Pour utiliser la DreamStation 2, vous devrez parcourir les menus grâce à l'écran. Commencez par synchroniser l'appareil à votre tablette ou smartphone via l'application DreamMapper. Avec la DreamStation 2 et votre appareil mobile allumé et à proximité, lancez la configuration et l'appairage via Bluetooth dans DreamMapper. Suivez les instructions d'appairage dans DreamMapper. Un code à 6 chiffres s'affichera sur l'écran de la DreamStation 2. Selon votre téléphone, vous aurez 30 secondes pour saisir le code dans DreamMapper ou appuyez sur Appairage pour terminer la procédure. Pour commencer le traitement, mettez le masque et commencez à respirer ou appuyez sur le bouton. Le numéro affiché à l'écran représente la pression délivrée par l'appareil. Un cercle plein indique la pression de traitement et un cercle en pointillé indique la pression Rampe+. La fonction Rampe+, vous permet de configurer une pression initiale confortable lorsque vous vous endormez. Une fois la pression Rampe+, configurée, elle sera enregistrée et activée automatiquement pour la session de traitement en cours et pour les prochaines fois. Si vous souhaitez changer la pression Rampe+, appuyez sur le symbole Rampe+. Appuyez sur Plus ou Moins jusqu'à atteindre le réglage désiré. Appuyez sur Confirmer pour enregistrer le réglage Rampe+, et revenir à l'écran de traitement. Après la session Rampe+, l'appareil délivre votre pression de traitement optimale indiquée par un cercle plein et la pression affichée à l'écran. Pour réactiver le mode Rampe+, lors de la même session de traitement, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur l'icône Rampe+. Si l'humidification est disponible sur votre appareil, vous verrez ce symbole. Appuyez dessus jusqu'à atteindre un niveau d'humidité confortable. Off correspond à une absence d'humidification, tandis que 5 représente le maximum. Si vous utilisez un circuit chauffant, vous verrez ce symbole. Vous pouvez ajuster la température en appuyant sur le symbole jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Off correspond à une absence de chaleur, tandis que 5 représente le maximum. Les paramètres d'humidification et du circuit chauffant seront conservés pour les prochaines sessions sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur les symboles. Si l'écran s'éteint après 30 secondes d'inactivité, il vous suffit d'appuyer dessus pour réveiller l'appareil si vous souhaitez effectuer des modifications. Cela réactivera également le mode Ramp Plus. Pour arrêter le flux d'air, appuyez sur le bouton. Un résumé de vos informations de traitement vous sera présenté. Les informations en bleu indiquent la possibilité d'appuyer pour en savoir plus ou effectuer une action. Pour modifier les paramètres et accéder aux informations, appuyez sur Réglages sur l'écran principal et faites défiler vers le haut ou le bas jusqu'au réglage souhaité. Appuyer sur le texte bleu vous permet d'effectuer des modifications. Pour quitter les réglages et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Retour. Réglages sur le bouton Retour. Le bouton Retour. Sous-titrage ST' 501